Bonjour à tous et à tous, c'est SKN35, on est aujourd'hui sur Fly Simulator pour un vol commenté sur le Speedfire de A2A Simulation. Donc je peux refaire de votre commenté grâce à un abonné, je ne sais pas si tu es abonné mais en tout cas tu m'as aidé dans les commentaires de la vidéo où je me plaignais de ce problème. Et je faisais appel à vous en fait et j'ai eu une réponse qui a fonctionné. C'était un problème par rapport au driver de la carte graphique, les Catalyst 1311 et 1312 qui étaient bugués. Et donc c'est TheLucky210, remercie à toi. Et au passage il y a une chaîne où il fait des vols commentés donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas, je pense que c'est sympa. Bref, donc je peux refaire des vols commentés donc ça c'est très agréable. Du coup je prends mon Speedfire parce que c'est le meilleur rayon du monde. Et on va aller faire un petit vol à destination. Je vous montre. Hop là. On fait plein. Je veux de l'air. Hop. Donc on va aller trouver cette petite île là-bas. Donc on part de Saint-Martin qui va être reconnu. On a la scène de Flytampa au passage et on va aller sur TFFJ. C'est un aéroport assez chaud aussi. J'ai oublié le nom mais il est bien chaud. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble la scène quand même. Voilà. Vous voyez qu'elle est quand même bien détaillée. C'est pas de la merde. Donc on va juste surveiller l'aéroport. Pour ceux qui connaissent pas Saint-Martin c'est avec la piste à droite là. Il y a une plage et il y a la piste qui est juste à côté de la plage. Et les gens ils aiment bien s'y mettre pour se faire souffler par l'air à terre. Donc bon. On fera un petit passage bas pour vous montrer ça et puis on partira sur cet aéroport qui est difficile. Voilà pour le planning. Maintenant il faut le démarrer. Le Speedfire et ça c'est beaucoup moins drôle. Température ambiante où est-ce que je la trouve déjà ? Il ne me la donne pas. Non ça sera trop simple. Ah il n'y a même pas d'attice. Tant pis. Bon alors comment on démarre ? Il faut que je me souvienne. Magneto on. Ça il faut qu'on fasse des injections. On va faire 5. J'espère pas noyer le moteur. Allez Coco. Pour la gloire. Pour la gloire. Go ! Il fume un peu. Parce que le moteur est très froid. Donc on va le laisser monter en température. On va fermer au passage. Enfin on va les réduire en température. Pour que la température monte. Parce que là on doit être très froide en température. On est carburant. On est plein. On va laisser tourner un peu le moteur. Qu'est-ce qu'il y a écrit avec cette petite... Maximum boost level flight. Ok. Il faudra qu'on laisse en dessous de 4. J'attends. J'attends que la température d'huile monte. Je pense qu'on est bon dans le reste. Euh... Top landing. Tac. Voilà on a les lumières des... Voilà les lumières c'est classe. Donc on a la Speedfire MK... Je sais pas combien... B. Je crois que c'est le MK2B celui-là. Donc il y a quand même un super avion là vous voyez. Très très swag. Bon pendant que le moteur est pas archi chaud on va rouler un petit peu. Ça va chauffer le moteur. On va aller s'aligner euh... On est où là sur la piste ? Merde. Aaaah. Aaaah. Merde. On va partir à droite. Attendez c'est quoi la taxiway ici ? Là-bas ? Bon on va voir. On va voir. Je crois que c'était par la droite. On va aller à droite. Merde. Merde, 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 merde. Ouais, la Speedfire c'est pas une affaire non plus. Sur la route c'est une grosse vache. Mais en l'air il est stylé. Allez. Ah purée, j'adore ce avion. Tout est incroyable. En plus j'ai la Q6, c'est-à-dire que si je fais le con que l'avion, je vais avoir des problèmes. Par exemple la température lui il faut que je la surveille énormément. Là elle est à 25 degrés. Mais en vol elle monte très 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 rapidement à 80 degrés. Et à cette température-là bah simplement le moteur s'arrête. Parce que la température lui est trop chaude. Et par exemple, je me suis renseigné parce que j'avais du beaucoup de mal à gérer ce problème de température d'huile. Et sur les forums les gens ils parlent de... Hop là. Ils disent en fait simplement qu'il faut... Enfin ça arrive souvent quand on se pose en fait. Parce qu'on vole moins vite, il y a moins d'air qui arrive dans les moteurs. Et donc bah de façon tout à fait logique le moteur est trop chaud. Et en fait la solution c'est de voler à 6.000 pieds. Et de descendre environ 160 nœuds pour maintenir un afflux d'air constant au moteur. Par le radiateur en ouvrant les radiateurs au maximum. Et euh... Et au dernier moment de sortir les flaps et les trains d'atterrissage pour faire beaucoup de traînée. Avec cette traînée l'avion va ralentir énormément. Euh... Évidemment il faut les tirer en 140 nœuds. Et après bah une fois que c'est ça bah l'avion va ralentir et vous allez vous poser avec une température d'huile apparemment potable. Je crois qu'il fait un temps de merde. Mais c'est pas bien grave ça sera sympa à piloter. La température d'huile commence gentiment à monter. On est à 42, on est pas mal là. Là on est bon niveau température. Euh... On va monter, on va beaucoup tirer sur le moteur. Ouais donc on ouvre. Il n'y a aucune chance de givrer le carburateur. Sur cet avion il chauffe tellement vous inquiétez pas. Pour givrer le carburateur faut vraiment le faire exprès je crois. Je ne sais même pas si je ne suis même pas sûr qu'il ne réchauffe carburateur. Enfin peut-être qu'on doit y avoir une mais... Elle quoi peut bien servir j'en sais rien. Quel temps de merde. Allez. On s'aligne. Donc là ici il y a la plage hein. La fameuse plage avec les gens qui aiment se mettre là au niveau des moteurs vous voyez. C'est bien foutu quand même. Non c'est vraiment bien foutu. C'est la scène de Flightomba je rappelle. Je ne sais pas quelle version j'ai, je crois que j'ai la 4. Mais il y a des nouvelles. Donc je suis en train de m'aligner comme une merde. Hop là là on est pas mal. On met les watts. Allez Coco. C'est bon. On retombe où tu as son vent. On s'en va on peut tirer. Notre atterrissage. On va couper les lumières. Hop là. Et on vole. Parce que j'avais mis le générateur au passage. Générateur. Ah non. D'accord. Et bah voilà. Donc maintenant on va réduire. Hop là. On va voler à 1800 tours. C'est très bien. On va essayer de monter gentiment. Peut-être 1000 pieds minute. On peut pas monter à 3000 pieds minute. Ça va peut-être aller. Pour vous montrer un peu donc cet aéroport. C'est quand même sympathique. Par contre on va prendre un cap 130 de mémoire. Pour aller rejoindre notre aéroport de destination. Ça va faire une vidéo de 20 minutes à peu près je pense. Donc ça sera correct. Une petite vidéo tranquille. Pas voler quand même trop trop vite. Pour aller de faire chauffer trop vite le moteur. Et je suis déjà à 69 nm là. Bientôt. La température monte extrêmement vite. Et c'est vraiment difficile à gérer avec cette aéroport. Et d'ailleurs j'ai décidé d'installer beaucoup moins de mode qu'avant dans mon FSX. J'ai vraiment limité mes modes pour ne pas avoir de problème. Parce que à la preuve des problèmes que j'ai eu. J'ai essayé de limiter au maximum les modes maintenant. Donc déjà mon problème était résolu grâce au driver de carte graphique qui était pas bon. Mais du coup la prochaine carte que je me prendrai l'année prochaine ce sera une NVIDIA. Je prends plus Hattie moi j'en ai mort. Donc voilà à quoi ça ressemble cet aéroport. Hop là on a du pied à droite pour voir. Cet aéroport. Donc on est en train de descendre comme des fous furieux. Vous voyez avec ici la plage. Et la piste juste à côté. Voilà voilà c'est Saint Martin. Peut-être qu'un jour je me poserai qu'un liner ici. Parce que c'est très sympathique de se poser en liner. Je ferai ça un autre jour je pense. On va monter un peu là. On est à... On est pas très haut pour l'instant là. Ouais. 1100 pieds c'est pas bien haut. On va monter doucement. Mais sûrement. Ça chauffe pas trop. Ah si ça chauffe grave. Ah je suis tout ouvert pourtant moi je peux... Pas hein. Il y a un genio. Qu'est-ce qu'il y a là. Il travaille très bien mon nuée là. C'est bien que la température est trop haute. Ah non il me le dit pas encore. Ah oui il fait moins 5 degrés. Ah oui ça caille. Croisière 1800 tours. WIC. Je mets WIC. OK. WIC. Ah là je suis en mode WIC. 4 PSI max. Ouais on était à... Là on est à 2. 0,6 carrément. Là on consomme vraiment rien. On doit essayer de voler un peu plus vite pour bien refroidir le moteur. Parce que là la température monte monte. On est à 70 degrés là. Il y a aucune note à ce niveau là. Max water temp in flight. 120 degrés max. C'est dans le radiateur ou dans l'oil ? On peut monter plus. Ouais c'est 120 de façon. Bah le radiateur est très bon hein. C'est l'huile qui chauffe tout le temps. C'est la climb. Ouais voilà. Altus radiateur flap. Force 120 max. C'est très bien ça. Oh putain il fait que de monter l'avion. Alors on peut prendre le cap 130 pour aller euh... A notre destination qui est là-bas. On le voit mal les deux. Hop là. Et voilà 130. Et on y va. Je regarde bien que tout c'est bon. On va dessus c'est bon. Euh ouais. Adjust stream rock here c'est bon. Reduce boost. Mpi at present rock here. Bon on est très bon. On est à 3. La température du 8 monte à 80 degrés. C'est magnifique. Rah putain. Comment ? Bon bah tout à l'heure. On se retrouve une fois qu'on sera euh... Alors on est à base je pense. Ouais. ... 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